La suite de ce Grand Prix Global Champions Tour du côté d'Ambourg avec Roger-Yves Bost en piste désormais, la fusée Bosti, on le retrouve aujourd'hui sur le dos de Nippon Dell. Et à propos de l'élevage Dell, une triste nouvelle puisqu'on a appris que le propriétaire du hara Dell, M. Alexis Pignolet, était décédé la nuit dernière. Donc il n'aura pas l'occasion de voir ce parcours de Bosti, on pense évidemment bien à lui et à ses proches. Très grande figure, très grande figure du sport français, Alexis Pignolet. J'en profite pour transmettre mes condoléances à toute la famille. Et donc, écoutez, si Bosti nous gagnait ce Grand Prix ce soir, ce serait un bel hommage. Fantastique hommage, effectivement. Pour le moment ça se passe plutôt pas mal, sans faute dans la première manche. Et là il est toujours sans faute, on croise les doigts. Allez Bosti, le 1, le 2. Allez maintenant il faut avancer un peu, il ne faut pas trop traîner, il ne faut pas prendre un petit point, ce serait quand même dommage. Ce serait quand même le comble que Roger Yves Bost soit pénalisé. Il assure, il assure, il sait bien qu'il n'a pas une bouche facile, qu'il met un cheval très très respectueux, comme tout cet élevage Pignolet. Des chevaux qui sont très extraordinaires, superbes. Et il le fait, il le fait, c'est dans le temps. Bravo, bravo à Bosti, bravo à Nippon-Delle, le nouveau cheval phare de l'élevage d'elle. Il ne peut pas rendre un meilleur hommage à la famille Pignolet et de deux au barrage. Et puis ça confirme aussi pour le moment que la France va bien, puisqu'on le rappelle, l'équipe de France s'est adjugée également aujourd'hui. Une deuxième victoire en Coupe des Nations du côté de Dramon. Desormais ce sont des débuts en fanfare pour le nouvel entraîneur, le nouveau sélectionneur Philippe Gerda. Et Bosti, wie sie nennen, Roger Yves Bost aus Barbizon mit Nippon-Delle, das Paar, das im vergangenen Jahr zur siegreichen Nationenpreis-Equipe der Franzosen in Aachen zählte. Dieses Pied, das auch so lang und weit galoppieren kann, aber ein bisschen aufwendig dabei auch in der Reiterhand werden wird. Oh, zieht im Moment nicht viel schneller an als ein Trecker auf dem Feld. Aber jetzt, jetzt kommt er in Wallung. Übrigens 30 Außenmikrofone wurden platziert auf diesem Platz, um sie akustisch auch zu begleiten, wenn Roger Yves Bost mit seinem Pferd sich unterhält. Daniel Däusser. Er weiß um die Länge der Galoppade, aber auch um die Behebigkeit des Pferdes. Aber es fehlte nicht viel. Glatte zwei Sekunden und damit noch ein bisschen schneller sogar als Janne Mayer übernimmt jetzt Bosti erst einmal Platz zwei. Ich bewundere ihn immer wieder, wie er das hinbekommt mit diesem Pferd und auch anderen. Sein Stil ist natürlich schon immer wieder herausragend. Sein Stil ist natürlich auch ganz viel Platz, um so ein bisschen sch realtanti. Sous-titrage FR ?